Visite du chantier école de Moselle-Insertion, la communauté de communes du Vernois ainsi que le département de la Moselle, pour réaliser un circuit de randonnée emblématique de 24 km, dont les particularités est d'emprunter un tracé de l'ancienne voie ferrée qui relie Metz à Château-Salin entre 1904 et 1972. Patrick Veiten, président du conseil général de la Moselle, a visité ce chantier d'insertion à Coins-sur-Seille, accompagné de Jean-François, conseiller général de Verny, ainsi que l'ensemble des maires des communes avoisinantes. Patrick Veiten, président du conseil général de la Moselle. Nous avons la responsabilité de la politique sociale. Dans ce cadre-là, effectivement, nous servons le RSA aux personnes qui sont très éloignées de l'emploi, puisqu'ils sont en situation de fait droit, ils sont en situation de recherche d'emploi, souvent de recherche de parcours personnel. Et donc j'ai souhaité installer ce qu'on appelle une régie départementale, c'est-à-dire Moselle-Insertion, mettre en place des fonctionnaires qui encadrent là une soixantaine de personnes, qui assument des chantiers d'initiatives publiques pour les communes, les intercommunalités, d'améliorer le paysage et de rendre des services comme là, un chemin de randonnée qui servira aux gens qui marchent, aux gens qui courent, aux gens qui veulent faire du vélo. Et de plus, il y a une vraie mission d'insertion. C'est-à-dire que l'objectif que j'ai fixé aux fonctionnaires qui encadrent, aux fonctionnaires départementaux, c'est qu'il y ait 50% d'insertion. En sortie de cette année, 50% des personnes soient réorientées vers un emploi. Parce que je considère que la première des dignités que nous devons à ces personnes-là, c'est de leur remettre le pied à l'étrier de l'emploi. Et c'est ce que nous souhaitons. Et donc c'est la raison pour laquelle je suis vu visiter le chantier avec les maires de Paumérieux, de Coins-sur-Seille, avec le président de la communauté de communes, avec l'ensemble des élus. Pour moi, c'était important. Et puis qu'on voit ce qui a été fait. Et puis que je salue ces personnes qui travaillent. Je crois que c'est une reconnaissance, un simple respect. Je crois que c'est essentiel. Et le département continuera à investir dans ce sens-là. Parce qu'au-delà de ce que nous versons en termes d'aide, il faut surtout essayer de leur donner les moyens de pouvoir se réinsérer professionnellement. Puisqu'un homme ou une femme qui n'a plus la dignité du travail est une femme ou un homme qui perd complètement toute dignité personnelle. Et c'est notre rôle, notre responsabilité d'organiser les choses. Et comme nous versons des aides aux associations qui assument l'insertion, il faut qu'on montre le chemin. Et pour moi, le chemin en direction de toutes les entreprises d'insertion, c'est 50% de réinsertion. Sinon, nous financerons au gré des résultats. Donc il y a une vraie obligation de résultat de réinsertion de ces personnels au niveau de la Moselle. Le chantier école, démarré depuis le mois de mars, avec la reconquête de 800 mètres de voies ferrées, complètement envahies par les arbres et les broussailles, se concentre désormais sur l'ouvrage d'art principal. La reconstruction du platelage, la mise en œuvre des gardes-corps, dans le respect des normes de sécurité, font l'objet d'un chantier école sur lequel se succèdent plusieurs dizaines de Mosellans en insertion par le travail sous la responsabilité de deux cadres techniques. La réalisation de ce projet nécessite la conduite de plusieurs ateliers, soudure, menuiserie, peinture, terrassement, à partir de laquelle les agents développent des compétences. Jean-Luc Baudinet, je suis responsable du service Moselle insertion. Alors, un chantier entre Coins-sur-Seille et Pommurieux, c'est un chantier qui est mis en route depuis longtemps ? Alors, nous avons commencé les premiers travaux de débroussaillement le 11 février et nous en sommes à peu près à 80% du travail actuellement. Alors, c'est une équipe de combien de personnes qui sont autour de vous ? Alors, une équipe de trois encadrants techniques dont l'un est conducteur d'engin et actionne pelle, compacteur, chargeur et puis 12 agents qui sont des agents d'exécution en insertion et qui viennent d'horizons très variés, de Metz, de Créange, de Thionville. Alors, ces chantiers d'insertion, comment ça fonctionne un peu ? C'est des gens qui sont volontaires au niveau de ces chantiers ? Alors, ce sont des gens qui sont éligibles au RSA et que Pôle emploi, effectivement, détermine, détecte la compétence pour intégrer des chantiers d'insertion. Nous avons un jury de recrutement qui permet de juger, effectivement, de la motivation des publics et en fonction de ça, on signe des contrats de 8 mois avec eux. Ce sont des personnes qui sont, effectivement, demandants d'emploi de longue durée. Alors, ces équipes se renouvellent au fur et à mesure. Vous êtes une équipe d'encadrants de combien de personnes autour de ces réinsertions, de ces chantiers de réinsertion ? Alors, l'équipe complète d'encadrement comporte 13 personnes. Nous avons un encadrant entre socioprofessionnels et 8 encadrants techniques qui sont sur les chantiers, qui véhiculent également les gens à partir de leur domicile ou du point de rassemblement jusqu'au chantier. Alors, aujourd'hui, c'est un chantier de balisage et de construction de randonnée, mais vous faites d'autres types de chantiers ? Tout à fait. La mission première, effectivement, c'est l'insertion, et encore l'insertion, mais la mission secondaire, c'est effectivement d'assurer l'entretien de la plupart des sites départementaux, dont les sites Moselle Passion, puisque nous venons de réaliser le Jardin Maori, également à la Connexie, qui a été inauguré cette semaine aussi. Et ce sont des missions d'entretien courant, de réflexion, de petits travaux d'entretien, de petites maçonneries, de petites menuiseries sur l'ensemble des sites départementaux vers au public. Alors, ces gens qui sont en réinsertion, ensuite, arrivent à plus facilement s'intégrer, justement, et trouvent un emploi ? Tout à fait. Alors, ces personnes sont à des années-lumières, parfois, de l'emploi, lorsqu'elles arrivent chez nous, un peu cassées moralement, avec de multiples handicaps, pas de mobilité, pas de permis de conduire, des problèmes de logement, des problèmes d'addiction, parfois. Nous les replaçons dans une situation d'employabilité, c'est-à-dire qu'on reprend les habitudes de travail, de commencer à l'heure le matin, d'être fiable dans la durée. Et puis, le travail des encadrants socioprofessionnels, c'est de travailler un projet professionnel avec eux, de les mettre en connexion avec le monde du travail. Et ça fonctionne extrêmement bien. On les met en immersion d'entreprise pour des stages de contact avec le monde de l'emploi pendant un mois, par exemple. Ou bien, effectivement, on les fait reprendre contact avec le monde, notamment, de l'entreprise d'insertion et de l'entreprise d'intérim, surtout. Alors, en annuel, c'est combien de personnes qui passent par vos mains ? Alors, en annuel, c'est à peu près 170 personnes. Mais en effectif constant, ce sont à peu près 80 ouvriers, mi-temps plein, puisqu'ils sont employés à mi-temps. Tout le monde vous dira, est-ce qu'il y a moyen d'en prendre plus ? Alors, on pourrait toujours en prendre plus. Effectivement, c'est le tonneau des danaïdes. Mais l'objectif est de maîtriser quand même, effectivement, l'activité. Nous sommes montés historiquement, sous une autre appellation, dans une vie antérieure, sur une structure à peu près parallèle. Nous étions montés à 340 ouvriers, mais c'était plus de l'occupationnel qu'effectivement du travail de qualité. Donc, on peut plutôt se focaliser sur la qualité et se dire qu'on a un objectif de réinsérer 80 ou 90 personnes dans l'année, plutôt que de dire on fait de l'occupationnel sur 350 personnes. Alors, monsieur le maire, on est à la frontière ici ? On est vraiment à la frontière entre Paumérieux et Sélénie, effectivement. Nous vivons un après-midi ensoleillé, tout le monde a pu le constater, mais un après-midi inoubliable, symbolique, je dirais, parce qu'effectivement, on traverse, je dirais, un pont européen. Il faut le dire, dans l'histoire, les Allemands l'ont pratiqué, tous les habitants des villages voisins l'ont pratiqué depuis 1904 et il a été abandonné, je dirais, vers 1970 et aujourd'hui réhabilité. Alors, on a eu la chance d'avoir la visite du président Weiten, qui avait un objectif bien cibler l'insertion des jeunes dans ce paysage lorrain, avec une motivation forte, c'est-à-dire l'insertion par le travail, l'insertion par la compréhension et, je dirais, socialement parlant, découvrir un petit peu la campagne Mosellane. Et là, je pense qu'ils sont vraiment dans le vif du sujet. C'est important. Alors, on va pouvoir découvrir votre commune par un autre accès ? Alors, effectivement, on est traversé par une départementale en venant de Sélénie. Nous sommes disposés entre Sélénie et Vernis, le chef lieu. Et alors là, c'est pour moi, je dirais, un moment exceptionnel que je souhaiterais vivre bientôt le jour de l'inauguration de ce pont qui relie Coins-sur-Seille et Pommérieux, relier deux communes, deux entités, je dirais même, la communauté de communes, la communauté de communes du Vernois et Metz-Métropole, par deux villages qui vont rentrer dans l'histoire, si je peux m'exprimer ainsi, mais dans l'histoire sportive, dans l'histoire pédestre, dans l'histoire de loisirs, pour réunir le savoir-faire, la volonté de chacun, des hommes et des femmes, et découvrir notre merveilleux paysage qui est le sud de Metz. Monsieur le maire, c'est un projet dont vous m'aviez parlé quand on s'était rencontré qui, vraiment, se construit aujourd'hui. Oui, c'est un projet dont nous avions parlé lors de notre dernier entretien. Mais c'est un projet qui est à l'étude depuis de nombreuses années déjà et je suis très heureux que le président Vaiten soit venu aujourd'hui pour visiter ce chantier d'importance et qu'enfin, on pourrait le dire, notre projet est véritablement sur les rails. Alors, il se construit petit à petit, il y a toute une équipe qui est sur le terrain aujourd'hui. Oui, ce sont des équipes d'insertion, de Moselle-Insertion sur le terrain. En tout, nous devions compter ici une soixantaine de collaborateurs pour ce chantier. Alors, les gens vont être obligés de s'arrêter à Coins-sur-Seille maintenant quand ils vont se balader, quand le projet sera mis en route et qu'ils vont se balader ? Alors, aujourd'hui, les gens s'arrêtent à Coins-sur-Seille, mais grâce à ce projet, Coins-sur-Seille va s'ouvrir sur le Grand Sud-Messin et on pourra, donc, deux messes prolongées par Coins-sur-Seille sur le Vernois, aller jusqu'à Pêltre, le bois de l'hôpital. Et dans quelques mois, on pourra boucler l'ensemble en revenant par Metz, donc une boucle totale de 25 kilomètres. Et ce pont, il est toujours sur Coins-sur-Seille ? Le pont est sur Coins-sur-Seille et le pont appartient à la commune de Coins-sur-Seille. C'est une propriété privée de la commune et la commune l'ont mis à disposition de la communauté de communes du Vernois pour créer ce grand aménagement. Jean-François, vous nous aviez annoncé qu'il y aurait une passerelle qui va relier deux communautés de communes, celle du Vernois en particulier. Ça y est, c'est fait ? Eh bien, c'est plus qu'une passerelle, c'est un pont parce qu'il fait quand même 80 mètres de long et il a une belle structure qui date de 1904, une structure Eiffel avec que les piliers construits en gré des Vosges, en gré rose des Vosges, comme le quartier impérial de la ville de Metz. Et ça fait très longtemps qu'avec mon collègue le maire de Coins-sur-Seille, on louchait sur ce pont parce qu'on se disait, si on arrive à faire sauter ce verrou-là, on peut faire une balade, un circuit de randonnée de 25 kilomètres dans le sud de Messin. Et aujourd'hui, c'est en cours de réalisation. Alors, ce n'est pas fini, je n'invite encore pas les gens à venir là parce que les gens travaillent, on travaille dessus. Mais c'est un projet qui maintenant ne peut plus appeler projet mais réalisation. Alors, ça fait partie aussi de la continuité de cette piste cyclable avec des travaux également du côté du bois de l'hôpital. Alors oui, c'est une piste cyclable pour cyclotourisme, pour faire du VTT ou du VTC, pour faire du jogging, pour faire de la marche, pour se promener avec des chevaux. Et c'est en continuité avec le bois de l'hôpital puisque ça permettra, si on est à Coins-sur-Seille aujourd'hui, de partir de Coins-sur-Seille, d'aller à Vernis, de rejoindre le chemin du bois de l'hôpital qui fait 6,3 km que la communauté de communes du Vernois est en train de refaire, de relouquer et d'arriver à Peltres, de Peltres-Many, Manis-Marly, Marly-Coins-sur-Seille. Et on a fait la boucle et on travaille à la fois sur Metz-Métropole, sur le Vernois et sur la communauté de communes du Val-Saint-Pierre. Donc, trois communautés reliées. Alors, justement, avec les nouveaux, nouvels regroupements du Sud-Messin, est-ce que vous avez d'autres projets, par exemple, de faire Metz-La Gare SNCF ou d'autres cheminements comme ça ? Des cheminements, on en a plein. C'est-à-dire que la communauté de communes du Vernois a défini, il y a déjà deux ans, trois ans maintenant, un chemin de randonnée douce dans le Sud-Messin. Et on est en cours d'acquisition de 10 kilomètres de voie entre Mécleuve et Liéon, le long de la RD 955. Et là aussi, on va travailler avec le département. Enfin, le département a déjà travaillé là-dessus. Et nous, nous allons bientôt être propriétaires de ces voies-là et continuer le travail de liaison douce que nous avons entrepris.